Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Une petite capsule de définition sympathique Nous entendons souvent parler d'innovation par-ci, d'innovation par-là mais souvent aussi d'innovation sociale Dis Karim, c'est quoi l'innovation sociale ? Très bonne question mon ami Karim Qu'est-ce que l'innovation sociale ? C'est une thématique qu'on me demande d'expliquer très souvent et que j'essaie d'apporter ou j'essaie d'apporter une certaine vision Quand on parle d'innovation sociale je ne suis pas dans une démarche d'expliquer qu'est-ce que l'innovation ou qu'est-ce que le social et puisqu'il y a l'ISO 26000 qui a défini qu'est-ce que le social je devrais dire en français le sociétal En français j'aurais dû dire l'innovation sociétale En français j'aurais dû dire social innovation Donc à partir de là en fait on comprend que l'innovation sociale fait intervenir indirectement ou directement très souvent aujourd'hui les entrepreneurs et donc l'innovation on pourra en reparler on en avait parlé un peu rapidement en parlant de design thinking mais l'innovation en fait c'est ce côté créatif que l'entrepreneur va apporter sur le marché et qui va repousser les boundaries donc les barrières et il va faire en sorte d'être créatif et in fine si ça fait du fric ou ça fait économiser du fric innovant mais cette fois-ci dans un contexte social sociétal voilà alors comme on a essayé de faire les choses bien et je veux vous faire profiter merci donc je balance mes petites slides hop voilà les petites slides et je vais même technologie de ouf on est à l'écran hello tata je tenais ça tata à gauche dans un nuage nous restons toujours dans la thématique the cloud we are in the cloud yeah so quand on parle d'innovation sociale donc j'avais fait une présentation je l'avais faite à plusieurs wiki stages et conférences et on m'avait demandé donc de parler d'innovation sociale et j'étais arrivé en disant je vais vous faire une petite thématique qui s'appelle la dette sociale moteur de l'innovation des entrepreneurs alors l'histoire commence moi j'aime bien commencer mes conférences je connais ah non dans le futur dans le futur oui c'est Albert Einstein un des il pourrait avoir la même mèche que toi je pourrais avoir j'aurais l'honneur d'avoir la mèche chez Einstein donc Einstein quand même ou surtout j'aime bien citer Einstein Einstein est quand même une personne universelle c'est un penseur enfin un penseur c'est un personnage universel et une intelligence de l'humanité qui nous appartient et j'aime bien citer Einstein parce qu'en fait Einstein nous rappelait quelque chose de très important c'est que lui qui était perçu comme un génie disait très souvent qu'il n'était pas un génie en fait son génie ne venait qu'une seule chose c'est qu'il passait tout son temps à observer des problèmes et qu'il prenait donc du coup juste un tout petit peu de temps pour les résoudre et on avait dans une autre logique on avait posé la question à Einstein si c'était la fin du monde et qu'il y avait un astéroïde qui venait pour heurter la Terre qu'est-ce qu'il ferait ? il avait dit et qu'il avait une heure je prendrais 50 minutes à comprendre l'astéroïde et 10 minutes à trouver une solution donc grosso modo dans une logique d'innovation sociale l'observation et se tourner vers les problématiques est très importante et c'est là la source de cette créativité c'est cette observation et on avait parlé dans le design thinking complètement et d'autant plus que je permets une chose on est en bas à gauche on a toujours tendance à dire il faut faire et il faut faire ça veut dire qu'il faut traiter un problème il faut s'adresser c'est le problème et à partir du moment où on commence à le traiter et bien finalement on réussit à le résoudre d'une manière ou d'une autre on réussit à avancer Karim, excuse-moi d'avoir interrompu quelle est la première phrase pardon je reviens en arrière j'ai un deuxième personnage it's not that I am so smart it's just that I'm saying with problem longer voilà tu m'as dit aux outils Einstein qui n'est ché il y a les problèmes il y a en gros il fait il y a une idée 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 deuxième personnage que j'aime bien citer c'est Cheikh Malik Malcolm X il dit Malcolm X qui si je ne dis pas de bêtises les afro-américains qui a lutté pour l'identité afro-américaine mais aussi pour la comment dire la cause afro tout simplement enfin Cheikh Malcolm X on a eu l'algeria a eu la chance de 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 l'arrivité enfin pas l'arrivité mais de l'alger le berceau des révolutionnaires voilà voilà je n'ai pas passé quand on a dit Malcolm X comme ça où Malcolm X il dit il dit il dit il dit à un moment donné tu dis l'autre l'autre il dit il dit à un moment donné je suis il dit ou je suis il dit je suis il dit à un moment donné il faut il dit il dit c'est là une super phrase aussi qui m'a beaucoup plu moi c'est Dalai Lama il y a deux jours perdus dans l'année il y a deux jours on ne peut rien faire c'est hier et demain sinon aujourd'hui tu peux exactement aujourd'hui donc je te laisse nous dire cette belle phrase de cher Malcolm X if not now then when if not me then who si ce n'est pas maintenant alors quand si ce n'est pas moi alors qui qui exactement et il faut le faire et donc dans cette logique d'entreprendre d'innovation sociale et sociétale vous comprendrez rapidement qu'on fait face à des problématiques et de société qui nous concernent et je dirais aujourd'hui l'humanité au sens large et en disant et c'est là où on commence à mettre en marche cette locomotive et on commence en fait à définir l'innovation sociale c'est moi ce que je suis en train de faire je suis en train d'expliquer d'où elle vient où elle doit aller c'est ça ma conceptualisation de l'innovation sociale alors j'aime bien aussi montrer cette image vous avez vu qu'on a des petits trucs des humains qui ont mis un trottoir une vraie image je crois que c'était en Afrique du Sud ou en Australie je ne sais pas où j'avais trouvé cette image c'est un vieux truc mais ce qui est intéressant c'est que sur un trottoir il y a des marquages il y a des marquages et il y a des marquages c'est un trottoir un trottoir et un trottoir un trottoir il y a des marquages qui se trouve un truc où vous choisissez par téléphone ou vous êtes pour ne pas vous aimez des marquages et tout ça on va un trottoir comment tu dis Et c'est là où je me suis rendu compte quand même que c'est bizarre la technologie qui aujourd'hui nous on est la génération de la télé je me rappelle quand j'étais petit c'était la guerre à la maison ils avaient peur qu'on regarde la télé non-stop parce qu'on était hypnotisés alors que la télé elle nous a apporté beaucoup je dis pas à tous mais elle nous a apporté quand même beaucoup et je me rends compte qu'aujourd'hui la nouvelle technologie qu'on a et surtout internet et les téléphones les smartphones, les téléphones portables font en sorte que quand on observe regardez autour de vous des gens en permanence la tête baissée dans un téléphone on ne lève plus la tête or que beaucoup de personnes d'entre nous ont eu la chance de faire des études d'avoir accès à du savoir et tout simplement moi je dis rien c'est même que je dis on a un téléphone on a une responsabilité on a une dette envers toute la société je dirais aujourd'hui même envers toute l'humanité et c'est à partir de là qu'il doit lever la tête et regarder qu'est-ce qui se passe autour de lui parce que lever la tête ça lui permettrait d'observer ses problématiques comme je disais tout à l'heure et de commencer à y réfléchir parce que dans le sens où il est dans un environnement favorable enfin non un environnement qui n'est pas hostile d'une part et à partir de là il doit le rendre bien parce que cet environnement qui n'est pas hostile lui a été fourni déjà par ses pères par la société par ses parents et c'est une réflexion que j'ai depuis que j'ai à peu près 20 ans où je dis très souvent moi je suis un gamin d'Alger j'ai grandi dans les années 90 80-90 on rencontre souvent les gens qui ont besoin de l'irhab les gens qui ont besoin de l'alger les gens qui ont besoin de l'alger et les gens qui ont besoin de l'alger du coup mes parents n'étaient pas riches mais j'ai eu accès à tout ce que je voulais j'ai mangé j'étais pas malade j'étais habillé j'étais même considéré comme la tchétié parce que voilà j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu accès à l'Alger j'ai eu accès à beaucoup de facilité par rapport à d'autres enfants de l'Alger mes parents connaissent plus ou moins carré j'ai eu accès à l'Alger et bien j'ai eu accès à l'Alger mais surtout j'ai eu accès à l'Alger une chance beaucoup de chance même j'ai eu accès à l'Alger c'est la chance c'est la chance la chance la chance la chance alors je suis un tic en 1896 quand l'Alger le français en l'occurrence Léon Bourgeois comme par exemple il s'appelle Bourgeois c'est bien bizarre mais il a créé un courant de pensée qu'on appelle le solidarisme Léon Bourgeois qui est un homme politique en fait avait réfléchi à cette problématique en disant qu'il y a une tête sur la planète Léon Bourgeois en 1896 pour apprécier Léon Bourgeois envers les sepruques exactement et en fait Léon Bourgeois le solidarisme il a donné lieu à la retraite qu'on connait tous la caisse de retraite la CNR il n'y a pas parce que tu ne peux plus travailler ou tu n'as plus l'âge de travail au contraire maintenant tu t'arrêtes de travailler nous garantissons tes revenus par les jeunes exactement en fait c'est une mécanique qu'il avait mis en place pour dire mais plus loin la science la médecine des médicaments beaucoup mais vraiment beaucoup ils les ont fait la valeur ajoutée à la planète l'humanité c'est une dette envers eux tu ne pourras jamais la rembourser au même titre que nous avons une dette envers nos parents le lien familial est tellement fort que nos parents on est capable de tout faire pour nos enfants le sacrifice le plus lourd mais le jour où tu seras un vieux que tu auras besoin de tes enfants et c'est la dette des enfants envers leurs parents et je souhaite que tout le monde ait la chance d'être aux côtés de leurs parents pour honorer cette dette et Léon Bourgeois est parti de ce principe et en mettant en avant cette dette et cette dette c'est vraiment une obligation qu'on devrait avoir tous en tête à y réfléchir à se dire comment je dois me débarrasser au moins d'une partie de cette dette en faisant des actions de ma vie de tous les jours alors déjà le fait de cotiser et payer sa CNAS sa CASNOS et honorer cette dette envers des gens qui sont à la retraite c'est une partie mais elle ne suffit pas à faire plus et c'est comme ça que tu comprends que ça devrait être un grand moteur de l'innovation sociale et des actions sociétales donc j'avance encore un peu plus pour ne pas m'étaler bon les slides elles sont là elles reprennent à peu près ce qu'on va dire et aujourd'hui on a un autre niveau le niveau maintenant c'est la dette qu'on a envers notre planète alors un fait intéressant bon je vais vous le dire maintenant chaque année on a un jour dans l'année on estime que l'humanité on a consommé on a épuisé toutes les ressources toutes les ressources où on a besoin d'upgrader ce qui est intéressant depuis les 20 dernières années chaque année la date par exemple en 2018 c'était le 2 août 2018 de ce qu'on appelle le Earth Overshoot Day c'est à dire le jour où on a consommé ce qu'on a besoin dans la planète en 2019 c'était le 29 juillet c'est ma grosse en mode pour le fin de mois je pense que on a besoin de pouvoir puiser dans la planète déjà puiser nous on a besoin de 15 jours qui est resté dans la planète c'est ma l'ayouma on a besoin de la dette que nous avons envers les humains qui sont envers des fêtes ou je ne parle même pas de la dette les humains qui sont envers les génères envers une des parties qui sont envers les génères envers elle se représente ici dans la tête que nous avons envers notre planète et c'est une dette sociale encore une fois qui est maintenant à un niveau de la planète de l'environnement au sens très large Gaïa au niveau de Gaïa exactement de la mère la mère la mère comment ils appelaient la mère fondatrice la mère la mère terre voilà tout simplement j'arrive pas à dire donc donc si je commence à un peu illustrer tout ça et regrouper tout ça je partirais du principe qu'on a en fait une première dette qui est une dette sociale et une deuxième dette qui est une dette envers notre environnement au sens large et l'intersection de ces deux dettes créerait en fait ce fameux mot qu'on entend partout soutenable c'est à dire que on doit avoir sustainable donc il faudrait qu'aujourd'hui on ait des actions qui ont un impact sur la société les humains et tout ce qui va avec dans un côté positif pour rendre une dette parce qu'elle a une dette qui doit être pour améliorer la vie des gens et qu'elle a une sans pour autant détruire l'écosystème l'environnement et la planète parce qu'une fine c'est la dette que tu as envers les générations futures ce niveau environnemental à ajouter au modèle de bourgeois c'est les humains qui vont venir donc aujourd'hui on a ces deux niveaux alors si on pousse encore plus loin ce raisonnement là je vous montre c'est lui Choupéter on en avait parlé en parlant de l'entrepreneuriat je dis très souvent je vous omis les gens vous permettez pas de faire ce que je fais mais bon je remets en cause quelques modèles de ces théories mais pas tout par exemple il a inventé ce qu'on appelle le wave of innovation et en fait Choupéter avait proposé un modèle qui montrait dans le temps comment l'innovation les innovations arrivaient des vagues d'innovation exactement et en fait on remarque depuis des années 2000 les innovations elles arrivent de plus en plus vite et entre guillemets leur cycle enfin le cycle de vie finalement de l'innovation se réduit exactement parce que ça va tellement vite à la courbe je fais comme une chose très importante c'est que vous devez par maintenant détacher tout ce que vous êtes en train de faire dans votre vie par exemple être un innovateur social de la technologie et de ces innovations qui sont en train d'oeuvre donc vous devez faire rentrer la technologie dans tout ça maintenant donc si j'ajoute au modèle que je viens de montrer où il y avait le social et l'environnement où ça faisait du sustainable et je lui ajoute maintenant une nouvelle dimension qui est la technologie c'est là où pour moi il y a cette fameuse innovation au sens d'aujourd'hui social cet innovateur social qui devrait faire en fait de l'innovation durable et en fait grosso modo ce que j'explique c'est que tu as des intersections de plusieurs siècles de plusieurs cercles un c'est le cercle social l'autre c'est le cercle technologique l'autre c'est le cercle environnemental et comme vous le voyez et vous avez entre le social et l'environnemental c'est ce qu'on disait le sustainable le durable le soutenable entre le social et le technologique vous avez le désirable c'est à dire que la technologie elle doit être au service du désir des gens et de la société et de l'humanité et entre l'environnement et la technologie c'est l'écologique et comme tu le rappelais la dernière fois on avait parlé rapidement c'est là où on retrouve par exemple les green tech et co et c'est là où vous comprenez qu'à l'intersection de tout ça c'est là où se positionne cette innovation sociale alors pour aussi continuer dans ces modèles et pour expliquer encore mieux moi qui parle très souvent de design thinking et j'enseigne très souvent le design thinking je rappelle que le design thinking on le positionne sur le fameux effect c'est au niveau d'une intersection de trois choses qui ont maintenant et je ne parlais pas de ça tout à l'heure c'est la technologie et les humains donc quelque part le social mais surtout on ajoute le côté business forcément et c'est à l'intersection du business qui doit être viable de la technologie qui doit être faisable et du people donc les humains qui doit être désirable pour eux quand à l'intersection de tout ça on a cette innovation de design qui répond en fait à trois grands critères qui est surtout le centrique human on met l'humain au centre de tout ça et aujourd'hui en fait dans cette logique d'innovation sociale on ajoute à ce modèle aussi une quatrième dimension qui est la dimension environnementale durable et c'est là où moi je définis un design innovant ou de l'innovation sociétale conceptuelle c'est là où aujourd'hui on doit réfléchir et pour terminer sur ces points en fait je voudrais rappeler qu'aujourd'hui on a très souvent à l'esprit le digital chose que nous on n'avait pas puisqu'on fait le digital aujourd'hui les jeunes qui ont 20 ans 18 ans 21 ans qui pensent à faire des startups qui sont dans le monde dans la startup ils introduisent la technologie ils le digitalent d'une façon automatique sans y réfléchir je pense qu'aujourd'hui les jeunes qui ont 10, 12, 8 ans l'âge de ta fille et de ces jeunes qui sont en train de naître enfin de naître ou de venir au monde ou de grandir seront des futurs entrepreneurs ceux qui seront entrepreneurs parmi eux qui intégreront d'une façon automatique l'environnement et ce côté sustainable sans qu'ils se posent la question c'est comme nous aujourd'hui on intègre le numérique et le digital et aujourd'hui la seule chose qu'il faut que nous les aînés qui sommes déjà là on commence à y travailler sérieusement mais surtout à se modifier nous-mêmes qui sommes dans l'action et intégrer aujourd'hui d'une façon très très importante ces deux niveaux qui sont cette dette sociale et cette dette vers l'environnement et donc vers nos enfants et vers les générations futures et c'est dans tout ça que je définis ou qu'on pourrait définir l'innovation sociale ou l'innovation sociétale en français voilà écoute merci beaucoup je rajouterai peut-être quelque chose parce que pour humaniser un peu plus le sentiment qu'il faut avoir pour travailler sur des projets d'innovation sociale sociétale sustainable c'est l'amour ah oui bien sûr c'est l'amour et il faudra qu'on fasse ce numéro c'est la deuxième fois que j'en parle on parle de MVP de minimum viable product dans le design thinking et aujourd'hui on parle de minimum lovable product le mot amour et je rappelle très souvent c'est plus fort que moi vous allez utiliser très souvent le mot amour et le sentiment c'est l'émotion l'émotion ce qui rappelle très souvent à tout le monde que tout le monde est un humain et c'est un être émotionnel avant tout voilà l'amour l'amour c'est bien l'amour c'est une histoire de bonhomme avec un grand B c'était bien ça t'a plu ? ouais c'était cool merci beaucoup petite capsule merci beaucoup c'était une capsule de définition l'innovation sociétale sur 2KROI Karim Broury Karim Valdemoulin merci beaucoup à très bientôt on vous revoit un prochain épisode ciao 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 ciao